bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel allez on se retrouve pour la petite boutique d'événements donc cette semaine nous avons de nouveaux héros enfin de nouveaux deux héros qui refont leur réapparition donc notamment les voilà les petits héros métal par les chroma tunésie et ramires de soldats donc si jamais vous voulez une petite présentation de celui n'y a pas de souci dites le moi en commentaire après en fonction de ce qu'on va avoir jeudi au reset peut-être que je voulais présenter et ou peut-être pas on verra à ce moment là sinon dans la boutique hebdomadaire nous avons ce petit sniper donc une arme médiévale donc c'est pas à balles lourdes qui fait un qui tire des flèches voilà plus exactement après ce mois pour ma part c'est vraiment pas un sniper que je trouve très terrible donc ça je me suis pas vu ce qu'il ya dans la boutique voilà celui-là moi personnellement je vous le conseille pas après voilà si vous voulez une présentation dessus aussi également il n'y a pas de souci dites le moi en commentaire je serai d'où la sortir le plus rapidement possible étant donné que voilà déjà quand nous sommes dimanche le reset va arriver assez vite sinon voilà vous l'avez vu toute façon dans le titre le petit tromblon donc c'est avec cette arme à silex donc une très vieille arme pour le coup il n'y a pas de souci qui sera à 1680 hors de saison est une arme que j'ai trouvé et qui est surtout pour ma part beaucoup plus puissante beaucoup plus intéressante à jouer je me suis battu autant vous faire comme une petite présentation sur une arme qui en vaut réellement le coup mais ça fait comme toujours assez en fonction de moi comment je joue en fonction des armes que j'apprécie ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde donc déjà le petit look on voit donc c'est huit petits canons déjà donc on sait qu'il va envoyer un plus intéressant et moi ce que je kiffe hormis cette petite corne qu'on peut voir vraiment dans dans l'époque vikings ou là où on buvait notre petite bière on va dire moi c'est ce petit lama que que j'adore un petit chien qui vient justement frapper la morse et faire partir donc les balles pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans les armes mais sinon moi j'adore ce petit lama donc moi je vais monter en 130 c'est vrai que c'est une arme très puissante notamment sur les sur les monstres de la brune vous allez les déchirer tout simplement donc une arme d'assaut à silex un fusil à canons multiples étonnamment précis alors là c'est vrai que pour ça pour le coup vu la cadence de tir le nombre de munitions que ça envoie à chaque tir donc c'est vraiment énorme à rafale la précision est vraiment tip top donc capable de tirer de puissante de puissante rafale j'ai la punition à rafale mais voilà de puissante rafale ses dégâts élevés et son chargeur de crâne de grande taille c'est vraiment un atout majeur il a un faible recul et cadence enfin une faible cadence de tir un fort recul bien évidemment quand on a énormément de cadence on a beaucoup plus de recul parce que ça envoie tellement de munitions qu'on ne peut pas rester fixe sur l'ennemi donc là en l'occurrence sur l'arc air cas donc c'est vrai que pour ma part d'habitude je fonctionne très très rarement en dégâts critiques mais alors là celui ci on oublie pour ma part je pense les dégâts classiques là je pense que tous ceux qui l'ont testé seront d'accord avec moi le petit tromblon c'est full taux et dégâts critiques donc l'avantage aussi surtout du tromblon c'est son des 106e à fixer réussir 5 tirs sur la même cible à déclencher une explosion qui va blesser l'ennemi les ennemis dans un rayon de 0,5 carré et surtout à hauteur de 70% des dégâts donc certes 70% des dégâts c'est toujours un petit bonus mais quand vous faites les dégâts en crit ce que vous voyez bien qu'en dégâts je suis qu'à 10000 malheureusement il est grand balle en petite balle même pas en balle normale donc voilà ces dégâts sont réduits voilà en dégâts tire-tête on est à 18000 je vous le rappelle elle est en 130 donc comment vous dire que c'est rien du tout mais là où pour le coup ça va vraiment parler ça va taper un peu c'est ses dégâts critiques donc pour ma part là je suis à 255% de dégâts critiques et 40% de chance de faire du crit en sachant que on va se forcer à faire des têtes qu'il va quand même envoyé une rafale de huit balles comment vous dire que les 40% voilà vous êtes sûr de crit à un moment donné vous avez écrit quasiment la moitié des balles donc là ça commence à parler un peu quand on sait qu'on va impliquer 255% de dégâts critiques on voit donc les affixes donc l'élément vous allez pouvoir vous amuser donc ça encore une fois c'est vrai que là depuis un bon moment maintenant il nous bloque plus sur les éléments ils ont compris je pense que la commune m ça justement pas jouer avec tout ça et c'est ce qu'il faut dans fortnite de toute façon que ce soit aussi bien sûr les carcasses que sur les structures notamment en fait attention si vous avez des ronge métal bien évidemment que vous n'allez pas mettre vos murs en métal donc c'est vrai que pour ça ils l'ont bien compris donc pour ma part voilà je vous recommande forcément un taux critique bien évidemment pour pouvoir augmenter pour être sûr quand même de faire du crit la vitesse de rechargement pour ma part est quand même indispensable ce que même avec une vitesse de rechargement on atteint un temps de rechargement de 2,2 secondes donc quand on est en plein plein combat c'est moi pas un petit peu long et après je suis parti sur deux dégâts les coups critiques après parce que rajouter un taux critique ce sera très utile voilà certes on est à 50 ou 55% en taux critique donc une balle sur deux qui va crit mais vous allez perdre en dégâts déjà voilà 40% pour ma part je pense que c'est relativement correct donc je pense qu'on peut rester comme cela donc c'est vrai que sur une taille de chargeur on est à 32 donc la portée ça reste un fusil d'assaut donc 5000 c'est correct l'impact on n'en parle pas voilà 600 ça reste un fusil d'assaut donc c'est totalement classique entre guillemets après c'est vrai que c'est une arme moi que je vous recommande ainsi vous aimez prendre votre temps un petit peu faire vraiment mal sur les boss les monstres de la brune celui là est vraiment pour vous sur ce bonne game à tous et à bientôt pour nouvelle vidéo